Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo des coloriages terminés du mois de février, mars et avril. Oui, je vous les présente maintenant. Je suis très en retard et j'en suis désolée. Ça va être une assez longue vidéo. J'ai à peu près une cinquantaine de coloriages à vous présenter. Donc, ceci dit, pour cette vidéo-ci, je vais vous les présenter par livre parce que je suis revenue dans plusieurs livres. Donc, je ne voulais pas les présenter par chronologie ou par moi, mais vraiment par livre. Et si je me souviens de ce que j'ai utilisé, je vais vous le dire. Sinon, je ne vous le dirai pas nécessairement à tous les coloriages. Sinon, on en a encore. On est ici jusqu'à demain matin encore. Donc, ceci dit, débutons. Et voilà. Donc, pour commencer, je me suis procuré un bloc de marque-pages parce qu'il m'en manquait. Donc, j'avais envie d'en acheter un petit bloc. Et j'ai pris le marque-pages manga de Dolson et... quelque chose. Je me suis dit, Dolson et Tolra, pardon. Désolée, je l'ai pris en librairie. Donc, voilà. Donc, la petite fille, je l'ai faite au Quibi avec du poster. Et j'ai aussi utilisé pour le fond les traits aquaréalables de chez Galerie. Donc, c'est mon petit marque-pages. Donc, ensuite... Excusez-moi, je suis obligée. J'ai colorié. Celui-là, c'est un ciné qui m'avait été offert par une amie. Et je ne l'avais jamais fait. Donc, j'ai profité du défi Petit Colo, Petit Moi, qui avait été organisé par la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Donc, je trouvais que c'était une bonne idée de le faire. Son concept, c'était le fun. C'était de colorier. En fait, un ciné par semaine pour en faire quatre à la fin du mois de février. Et j'en ai juste fait un, finalement. Donc, j'étais très contente de l'avoir fait. De l'avoir colorié. Donc, lui, il avait été... Je ne sais pas de quelle marque, le bloc qui vient. C'était vraiment, comme je le disais, un cadeau. Donc, lui, je n'ai utilisé que du matériel aquarélable. C'est le mollet rossier pour les lanternes. Et le fond, j'ai utilisé les craies d'aquarellable de galerie. Pardon. Et les petits ronds, j'ai passé avec mes O.E.U. Litter. Ensuite, j'ai colorié dans le 100 orgs de Swiss Ride Hole. J'en ai fait plusieurs. Je suis désolée. Je ne pouvais vraiment bouger. J'ai fait celui-là. J'ai ressorti les Windsor et Newton. Comme ça, ici. Lui, le fond... Dans le fond, dans tout ce livre-là, le fond, je l'ai fait tout au gelatos. Puis, au crayon de couleur pour les personnages. J'en ai colorié aussi d'autres à l'intérieur. J'en ai fait cinq, je pense, en plus. Attendez. En même temps, ça va vous le faire voir. Ah, voilà. Alors, j'ai fait Alice et le lapin. Donc, c'est comme ça ici. Désolée, c'est vraiment comme un livre, ce livre-là. Donc, il est plus mal. Il est plus mal, pardon. Donc, j'ai fait Alice avec le petit lapin. J'en ai fait. J'en ai fait. J'en ai fait. Je vais l'avoir. J'en ai fait la chauve-souris. Là, j'ai décidé de faire tout le fond au gelatos. Ensuite. Voilà. Lui, il avait été fait pour la chaîne Les plaisirs d'Organa. C'est pour la lettre E pour Extratégeste. Lui avait été fait avec les broutes rumeurs et les gelatos. Et en dernier, ça, c'était pour mon défi, vive les gnomes. J'avais fait ces deux petits gnomes-là qui sont des beaux calins. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de colorier à l'intérieur. Je fais beaucoup de bien ce livre-là. Il relaxe beaucoup. Ensuite, j'ai fait plusieurs coloriages dans le doudou, les caries d'art-thérapie. Et c'est des illustrations de Audrey Bussi. Et. J'ai fait la double page ici. Donc, j'ai commencé par mon lapin. Je ne savais pas ce que j'avais envie de colorier. Je me suis dit, c'est l'année dans le recope chinois des lapins. Donc, allons-y. Colons-y en des lapins. Donc, j'ai fait celui-là ici. Lui, je me souviens, il est au Castel Heart Gold. Et le fond, il est au gelatos. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit, tant qu'à avoir fait cette page-là, on va faire la double page ici. Donc, j'ai fait. Celui-là, la demoiselle ici, lui, il a été fait au calour. Il le fond aussi au gelatos. Et il m'a très détendu. Ensuite, pour le défi naissance de la chaîne Femme Pilement, j'ai fait ce petit bébé. Et j'ai utilisé les crayons. Pardon, j'ai de la misère à le prononcer. Ce crayon-là, c'est les Spirère Farben. Et les polycolores de Coynard. Donc, vraiment, le fond, c'est du pastel. Vraiment un petit colo tout doux pour célébrer la naissance du petit. Et ensuite, j'ai fait ce toutou-là en février. Le 8 février, plus précisément, ceux du Québec sauront ce qui s'est passé cette journée-là. Donc, quand c'est arrivé, j'ai vraiment eu envie de faire ce tourçon-là. Donc, il a été fait au polychromos et au gelatos, en passant au petit tange. Avec l'actualité qui est arrivée. Donc, voici pour celui-là. Ensuite, dans le livre Japon de Christophe-Alexis Pérez. J'en ai fait deux à l'intérieur. Je suis désolée, je fais vraiment bouger. J'ai fait, dans le cadre de Funpigment, dans le groupe Facebook de Funpigment & Co. À tous les mois, il y a des inscriptions pour des coloriages, soit par mois ou par deux mois. Et je m'étais inscrite pour celui-là. Nous étions un 5 lois. Je crois que nous étions 5 à le faire. Donc, étonnamment, je pensais que ça allait être moins long à faire. Les kimonos et ça a été du travail. Mais bon, je suis quand même contente. Je crois que j'avais pris du poly... C'est un mélange de prismacolores et de polychromos, celui-là. Si je m'abuse... Si je m'abuse... C'est parti. Donc, ensuite... Là, le 1er avril, j'ai fait mon petit poisson d'avril. Lui, il a été fait au polycholore de Coynard avec du OU Glitter, du Posca et dans le fond, c'est du pastel sec. Donc, il a été très... J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, mon poisson d'avril. Donc, voilà pour le Japon. Je suis vraiment désolée. Donc, après le Japon, j'ai... Je vous présente le Baby's de Jean-Luc Guérin et Audrey Bussi. Et c'était aussi un duo pour le groupe Facebook de Fumping Manco. Et je ne me souviens plus avec qui je l'ai fait. Mais c'était pour le groupe-là. Et c'était Marie avec du Chef. Donc, voilà. Le fond, c'est du Gelatos. Mais ce que j'ai utilisé, c'est des broods de feneurs. C'est ça, broods de feneurs, Gelatos. Donc, ça a été... J'ai débuté. Et vous décidez de ne pas faire les détails en arrière. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, dans le cadre du Bingo Colo, j'ai débuté le Monde Healthique de Christophe Moi. Et c'était celui-là. Et lui, j'avais fait avec les calours. Le fond au pastel sec. Et du OU Glitter. Donc, voilà. J'ai débuté ici mon colou. Ensuite, j'ai colorié du Lily Mayo. L'année dernière, en faisant mon bilan, je me suis rendu compte que je n'avais fait qu'un coloriage de Lily Mayo. Et... Oh! Il a déchiré un peu. Et j'ai décidé de colorier un petit peu plus puisque c'est une de mes illustratrices préférées. Donc, j'ai commencé celui-là. Et j'ai fait celui-là en zoo avec Indra. Et c'était aussi dans le cadre du groupe Facebook de Fun et de Mine Crew. Donc, vraiment, ça ici aussi, c'était du Brutonard avec du... Avec du... Des OU Glitter, pardon. Donc, il y a vraiment là... Toujours un plaisir de colorier du Lily Mayo. Et je vais vraiment tenter d'en colorier un petit peu plus cette année. Ensuite, dans le Million Mermaid de Lulu Mayo aussi, j'ai terminé un de mes encours. Je l'ai fait en zoo avec Marie qui m'avait écrit pour me dire que... qu'on pouvait le terminer ensemble en zoo. Donc, merci beaucoup pour ce zoo-là. Donc, vraiment, j'avais commencé avec les Amazon Basics que je n'ai pas ça de plus. Donc, j'ai tout repassé avec des prismacolores premiers. Et j'ai vraiment... J'ai eu beaucoup de plaisir à le terminer, celui-là. Il y a du Posca Ivoire. Et du OU Glitter. Le fond est au pastel sec. Et je me suis amusée à faire le coquillage avec différentes couleurs. Donc, c'est la première fois que je faisais ça. Je suis quand même assez contente du résultat. Donc, voilà mon Lulu Mayo en cours de terminée. Donc, 1 sur 69. Je suis très contente. Ensuite, j'ai colorié dans mon Curvy Beauties de Miu. Et c'était pour le défi Souvenez d'enfance de la chaîne Fun Pigments. Et j'ai choisi comme Souvenez d'enfance mon Petit Poney version 80. Et fun fact, j'ai retrouvé le film de mon Petit Poney, je pense, c'est en 1989, si je me souviens bien, sur YouTube au complet. Et en français. Et je me suis amusée à l'écouter. Pendant que je coloriais cette image-là. Et j'ai choisi les couleurs. Donc, ça, c'est Mégane, qui était la petite fille qui aidait les Poney. Ça, c'est Bébé Sorbet. Le reste, je ne me souviens plus des noms. Mais pour vrai, le super moment de ré-regarder les petits Poney, le film avec les méchants sorcières et la Gladue. Et pour vrai, mes filles étaient avec moi. Avec moi, donc... Je leur ai fait découvrir mes petits Poney à moi. Donc, vraiment un super beau souvenir. Souvenir d'enfance, un super beau souvenir en coloriant cette image-là. Ensuite, j'ai débuté le cercle de la vie de Melpomini Chazipanagiotou. Désolée pour la malprononciation. Donc, je l'ai débuté. Il me faisait très peur. Puis, ça, c'est un des livres que j'ai eus en lot avant Noël. Donc, j'ai... Les plaisirs d'Argona avaient sorti... La lettre qui était sortie, c'était la lettre U. Et laissez-moi vous dire que la lettre U m'a posé beaucoup de réflexions. J'avais juste du stencil à la tête. Ça ne me tentait pas. Donc, j'ai... Juste parce que je me souvienne qu'il y a une planète qui s'appelle Uranus et U-Univers. Donc, je me suis souvenu de ce magnifique colo-là. Illustration-là, de ce livre-là. Et j'ai eu du plaisir à le faire. Vous n'avez aucune idée. Je vais utiliser les light-fast, les chromaflots, du pastel sec, les OU glitters, il y a du Ben 68 aussi, puis des philo-gel. Et pour vrai, je me suis amusée... Je me suis amusée à le faire plus réellement, là. Plaisir, là. Fou à le faire, celui-là. Et je suis très contente de l'avoir débité. Et c'est une image qui me plaisait beaucoup. Donc, c'est fait. Mon système solaire U pour l'univers et Uranus. Ensuite, une double page. Ça aussi, c'était pour le thème Souvenez d'enfance. Donc, c'est le... de Fun Pigment. C'était dans le Anne of Green Gable de G... U... G... J... Uline... Uline... Excusez-moi, je... Attendez. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc, c'est une double page. J'ai fait les pôner parce que je n'étais pas sûre de pouvoir terminer à temps. Puis, finalement, je l'ai terminé à temps. Là, je ne l'ai pas... Donc, ça, c'est la double page ici. Donc, Souvenez d'enfance, c'est Anne à la maison au pignon vert. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et aussi, une émission avant la version Netflix... Pardon, avant la version CBC de Anne with the E. Il y avait Anne à la maison au pignon vert avec Megan Fallow et Jonathan Crumbie. Et pour moi, Anne, c'est Anne Shirley, c'est Megan Fallow. Donc, c'est vraiment... C'était l'émission et le livre que je disais quand j'étais petite. Dans les années 80, pour vrai, j'ai pris mon temps pour le faire. Il y a plein de crayons dans l'intérieur. Je pense que j'ai sorti quasiment tous... Non, je ne sais pas sur tous mes crayons, mais de couleur. Mais il y a du Windsor et Newton pour les fleurs. Il y a du Lightface, il y a du Chromaflo, il y a du Brutronor, il y a du Prismasalar, il y a du Polypromos. Et le fond, je l'ai fait au pastel sec. Et j'ai même... Ça, c'est de la peinture, là. Je n'ai pas pris de Pousca, là. J'ai vraiment pris de la peinture blanche de chez Delorama et j'ai fait les nuages. Donc, vraiment, il m'a pris du temps, ce colo-là. J'ai réussi à le terminer à temps. Et j'en suis très contente. Donc, ça, c'est... je suis très contente d'avoir fait une double page dans ce livre-là. Vraiment. Donc, voilà pour ma Anne à la maison au pignon vert. Et il y a des... Il n'y a pas les émissions complètes sur YouTube, mais si vous êtes curieux et curieuse, si vous tapez Anne of Green Gables, vous allez avoir des extraits en anglais de l'émission des années 80 avec Megan Folo et Feu, Jonathan Crandu qui faisait Gilbert. Et pour vrai, je les ai ré-regardés les... les... les petits extraits sur YouTube et ça m'a ramenée... ça m'a ramenée à 10 ans, 10-11 ans, donc j'étais contente. Donc, ensuite, dans le Pop-Art, c'est un de plus que j'ai le plus... c'est le livre auquel j'ai le plus de colos à vous montrer. Indra et moi, on a décidé de faire des os ensemble pour ce qui est rattrapage. J'ai compté présentement à l'heure d'aujourd'hui, on est le 13 mai 2023. Au moment où je tourne, il m'en reste 18 à colorier et je crois que Ergona est rendue, il en reste 10, elle va le terminer avant moi. Mais Indra et moi, on fait le rattrapage ensemble. Donc, je vais vous présenter ceux pour le Pop-Art-On et ceux qu'on a fait en rattrapage. Donc, j'ai fait Jaffor ici. Pour vrai, j'avais très hâte de le faire, Jaffor et je savais pas trop par où m'en aller et j'ai décidé tiens, allons-y avec de l'or et du doré et du rouge. J'ai sorti les Gold Faber Aquarellab et je me suis amusée avec cette palette-là et pour vrai, je suis très contente. le fond, c'est toujours des pastels, pardon, pas les pastels, les craies Aquarellab je pense que c'est les rues eux autres. Je pense que j'ai pris les aquacolores de l'Ira et il y a du OU Glitter. Ensuite, je suis juste à une main, je suis désolée. donc ça, c'est le prochain qu'on va faire ensemble pour rattraper. Il avait déjà été fait, il avait déjà été fait. Donc, mine de rien, il avance. Ça, c'est en décembre. Donc, il y a le Winnie l'ourson et que dire, lui, c'est un autre très beau souvenir. Je regarde un excellent souvenir de celui-là. Il m'a détendu, il m'a fait du bien à colorier. lui, j'ai utilisé des calours pour Winnie, pour les trois Winnie et le ballon et le reste, c'est des vrais aquarellables de galerie et un OU Glitter et pour vrai, vraiment là, que de beaux souvenirs pour celui-là. Attendez, je vais vous mettre de même. Alice, il avait déjà été fait. Pour vrai, à la fin de l'année, je vais le terminer. Donc, celui-là ici, il a été fait au... Comme ça ici, vous voyez bien. Il a été fait au Spiraire Farben, pardon, et des polycolors de Coyunor et le reste, le fond, c'est du Sajun Art. Pas du Sajun Art, pardon, c'est n'importe quoi. Du Cré-Aquarellable, pardon, du Cré-Aquarellable Galerie, pardon. Et le... Et j'ai du OU Glitter, non, même pas. J'ai pas mis Glitter, dans celui-là. J'ai pas mis de paillettes. Mais pour vrai, aussi, du plaisir. Donc, voilà, c'est mon livre par excellence pour décompresser. J'avais fait la C ici. La C a été faite au... Je pense qu'au Polychromos. Je l'ai faite au Polychromos. Polychromos et OU Glitter. Le Glitter, il a tout bavé, ça a tout enlevé. Donc, j'ai eu des petits problèmes pour celui-là. Le fond fait au Cré-Aquarellable de chez Galerie, pardon. C'est du Posca. J'ai fait du Posca, pardon. Ça, c'est mon Posca bleu et mon Posca bleu, il est bavé. Donc, bref, c'est ma... C'est bleu. OU Glitter aussi. Ça, c'est celui que je vais faire. Je crois qu'il avait Bima Baby aussi. Je me souviens bien. Donc, le Dumbot Elephant, tout fait... Lui, il a été fait entièrement au Cré-Aquarellable de chez Galerie et aussi du OU Glitter. Donc, mon petit Dumbot. Ça, il avait déjà été fait en janvier. Je crois qu'il y avait Baloo aussi. Donc, lui, aquarell... les crées... Pardon. Godfather. Aquarellable et le fond aussi au Cré-Calerie. Donc, le petit comme ça ici. Bon, ça, je ne l'ai jamais envoyé parce que je ne suis pas satisfaite. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, j'ai pris des crayons Aquarellables de chez Moulin Routier et je me suis dit, ah bien, je vais faire comme un effet de lumière comme dans le film. Quand c'est psychédélique, je vais faire un effet de spectacle, de lumière et j'ai manqué mon coup. Au début, les personnages n'étaient pas noirs. Ils étaient avec la couleur associée et je n'aimais pas le résultat. Donc, j'ai repassé avec des crayons gris puis des crayons noirs, Prismacolor puis Polychromos et ça a donné ça. J'ai détesté. J'ai détesté. Quand je l'ai terminé, j'ai détesté. Je ne l'ai même pas envoyé à Gona. Je ne l'ai même pas au plaisir de la chaîne et au plaisir de Gona. Pardon. Je ne l'ai même pas envoyé pour le pas parton tellement que j'étais dessus. Là, avec le recul, bon, ça pourrait être mieux. La prochaine fois, que ça m'a appris ce colo-là, la prochaine fois, au lieu de faire n'importe quoi, je vais réfléchir puis je vais tester avant. Avant que ça fasse ça. Ça, c'était mon essai de colo psychédélique. mais bon, je vous l'ai montré. C'est correct. Donc, lui aussi, c'est un zoo avec un drap, un zoo rattrapage. J'avais très hâte de le faire, celui-là. Donc, c'est Bambi avec sa copine que je ne sais pas comment elle s'appelle. Et lui aussi, aquarellable, moulin rôti et le fond, ça, ça, je suis très chère, j'aime bien. Galerie, les craies aquarellables de chez Galerie. Donc, vraiment, un plaisir à faire celui-là ici. Et, lui, il y avait des autres effets. Je crois que c'est tout. Ah non, c'est vraiment récent à vous montrer. Mais lui, je l'ai fait tout seul puis ça rattrapage. Donc, il y a celui-là, mon petit polochon. Ça, c'est des crayons aquarellables de chez Faber-Castell. C'est vraiment la marque enfant. Je les aime bien. Et des OE glitter. Et, je me suis juste amusée à le faire. Tout simple. Et, voilà, pour celui-là. Donc, dans mon pop manga de Camelia Derico, que j'avance avec le groupe avançant, le pop manga initié par les bulles d'arc-en-ciel, il y a aussi Dragonheart, il y a Andy Estric, il y a les coloriages de Charline, et il y a moi. Ce sont les cinq. Et, il y a moi-même. Et, nous, c'est Dragonheart qui a décidé le colo qu'on faisait. ça, je vous montre à une prime. On ne l'a même pas terminé, c'est ça, juste un mois-ci. C'est une double page. Et, on va la trouver. C'est une double page du robot. Et, j'avais tellement hâte de la faire, la double page. pour vrai, je me suis tellement amusée à le faire. Il y a pris du temps, mais ce n'est pas grave. inspiration du vidéoclip de la chanson, la chanson Si tu reviens de Louis-Jean Cormier. Pour vrai, c'est tellement une chanson super belle. Et, je vous suggère de la voir. Ce qui est intéressant dans ce vidéoclip-là, c'est que c'est un artiste, c'est Fabrice Landry. l'artiste qui fait une création pendant la vidéo. Et, c'est lui qu'on va faire sa création. Donc, c'est vraiment un vidéoclip super le fun à voir. Et, j'ai réutilisé les couleurs. Et, dans la chanson, une des paroles, c'est les yeux dorés comme des chapelures. Donc, j'ai fait le... C'est pour ça que j'ai fait le doré. Donc, je suis restée dans le or. Et, dans le vidéoclip, il y a beaucoup de rouge et de bleu. Il y a plus du rouge et du bleu. Et, l'artiste qui a les cheveux noirs. C'est pour ça que je l'ai fait les cheveux noirs. Les cheveux bruns noirs, ça fait que, bruns foncés. Ça fait que, j'ai fait les cheveux noirs aussi pour concorder aussi avec les chansons, les paroles et le vidéoclip. Donc, je me suis vraiment amusée. J'aime ça m'inspirer du vidéoclip. Des fois, de temps en temps, c'est vraiment le fun. Donc, voici. Et, le combo or, il est disponible sur le groupe de Fond Pigment dans l'album des combots couleurs. Il est fait avec les Castle Arts. Donc, c'est toujours mon combo or préféré pour l'instant. Donc, il a été fait Castle Arts, Pastel Off, plein d'autres crayons couleurs que je ne me souviens plus. si vous voulez plus d'informations, vous m'écrivez en commentaire et je vais vous répondre. Donc, voilà pour mon Camélia Desco. Et, comme je vous le disais, je vous suggère l'écoute du vidéoclip de Louis-Jean Cornier si tu reviens. Donc, ensuite, j'ai fait un duo avec mon ami Ice Angels dans le Haché et Sabrina qu'on essaie de voir avancer tranquillement, pas vite, à notre rythme. et je l'ai fait en nous avons fait Jughead et Archie avec le requin. C'est la première fois que j'ai colorié Jughead et je ne sais pas si je le prononce bien son nom, mais bon, c'est mon personnage préféré dans Archie et c'est la première fois que je le colorié donc je suis très contente. Je me suis amusée avec les requins d'un groupe beaucoup de plaisir et je suis très contente de ce résultat. Je me suis amusée. à le faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai commencé mon livre Mythes et Légendes et c'était aussi pour un quoi de soir ou un 5 huards. Donc, je disais dans un quoi de soir ou un 5 huards 5, on était 4 ou 5 à le faire pour le groupe Facebook de Fonty Manico. Je l'avais seulement commencé puis en fait, je ne savais pas par lequel il commençait parce que j'aime beaucoup ce livre-là et nous avons fait Mamie Wata. Ah, je me suis amusée pour vraiment le faire. Je me suis amusée dans les couleurs. Je n'ai pas voulu le faire dans le même ton. Donc, vraiment là, que de beaux souvenirs. je pense qu'il y a du piste de ma colère Polychromos. Je me souviens bien quand je vais faire plus voir. Donc, voilà. Donc, un vrai plaisir à faire celui-là. Un vrai, vrai plaisir à faire. Je me suis dit allons-en, amusons-nous. Donc, voilà pour le Mythes et Légendes et il faudrait que je retourne éventuellement dans ce livre-là. C'est un livre magnifique. Donc, aussi, je me suis procuré le City Among the Stars de... Pardon. Tales from the City Among the Stars de Anna Carzon et c'est un livre que j'aime. Vraiment, je le trouve super beau. Et, vous allez voir, il y a un encro que j'ai terminé à l'intérieur et il y avait aussi la roue des loisirs de Fun Pigment qui était pour celui-là. C'était la couleur dorée et ajoutait dans le doré. Donc, voilà. Donc, lui, il a été fait au Pastel Art Pardon. Pastel L'eau et au crayon Castle Art et Pastel L'eau. Pardon, je vais le dire. Et le fond, c'est Pastel Fet. Et, comme je vous l'avais dit, tant qu'à faire celle-là, j'avais commencé l'autre côté et je l'ai terminé. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire, celui-là. Donc, le voilà terminé. Pastel L'eau, Pastel Steck et j'ai utilisé des polycolores de chez Coïnard pour le reste. Donc, les fleurs, c'est au Pastel L'eau. Doré, c'était au Pastel L'eau aussi avec un avec un Castle Art et le reste, vous voyez, les feuilles, la demoiselle, tout ce qui est vert, c'était fait avec des polycolores. Et j'ai du OU, Glitter aussi, alors, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Celui-là, j'aime beaucoup. Bref, j'aime tous les livres d'amateur d'hommes. Donc, dans le Dead Dreams, j'en ai fait deux à l'intérieur. Au printemps, je suis allée avec, on est allé en famille, on est allé à l'aquarium de Québec. Et nous avons vu les méduses et c'est peut-être pour vrai, si vous avez la chance d'aller à l'aquarium de Québec, allez-y. La partie où il y a les méduses, c'est tellement relaxant, tellement magnifique. que je les ai vus, je disais, j'ai eu tout de suite cette image-là en tête et j'ai dit, je la fais. Je la fais. Je sais que le fond, j'ai essayé un fond de gelatos, ça n'a pas donné du tout ce que je voulais faire comme fond. Donc, j'ai repassé avec un petit peu de noir, de pastel sec, de pastel sec et de gelatos. Je ne suis pas convaincue, mais ce n'est pas affreux, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête, mais ce n'est pas grave. Donc, les autres crayons, je ne me souviens plus c'est quoi j'ai pris. Mais, non, c'est du polychromos, c'est du polychromos que j'ai pris. Donc, vraiment, là, j'ai eu du plaisir quand même à le colorier. Ça m'a rappelé un beau souvenir. Ensuite, ah, le voilà. j'ai colorier celui-là, je suis allée au cinéma voir le film Mario Bros. Et ça me fait penser à ce livre-là. J'ai eu envie de faire la princesse. Et j'ai... Je vais vous enlever la... Et c'est ma version de la princesse Peach avec l'oiseau, un oiseau de la colonie d'oiseaux au début du film et les champignons de la... Les champignons de son pays des champignons. Donc, pour vrai, je me suis beaucoup amusée à le faire. Donc, il y a du post-là aussi. Donc, voilà. Ma princesse Peach avec les champignons. Il y a vraiment un plaisir que j'ai plaisir à faire. Il y a plusieurs crayons de couleur à l'intérieur. Il y a du coulis, il y a du spiraire carbon, puis il y a du polychromos et du polycolor de coin noir. J'ai tout mélangé. J'ai absolument tout mélangé. Donc, voilà. Et la force qui ne peut pas se t'affecter. Voilà pour les rings. Dans le Magical Zone, j'ai fait un duo avec IsaArt de 41. Donc, merci beaucoup à toi pour ce duo-là. Ça a été super agréable. Et elle, ça lui a permis de terminer en cours et moi, c'était une image que j'avais tellement envie de faire depuis longtemps, cette illustration-là, puis j'ose pas le faire. J'aime beaucoup cette illustration-là. Je ne sais pas, elle me parle beaucoup. Et je l'ai faite. C'est au polychromos, c'est tout complètement color, au complet. Donc, voilà. Et, le fond est au pastel tech. Vraiment, merci beaucoup à toi pour ce duo-là. Ça a été vraiment le fun à faire. Puis, c'est du pen 68 ou du stylo-gel, du stylo-gel, pardon. Donc, voilà, pour ce duo-là. Et, j'ai fait aussi. Pour le coloring battle, du hasard, j'étais avec Elinacré, où nous avons fait celui-là. Celui-là, il m'a pris un temps énorme à faire. Je me suis vraiment pris, je pense qu'il m'a pris plus qu'une semaine à faire. Donc, j'ai vraiment, il a été fait avec du matériel d'erwente. Donc, des light face, des chromaflows, des drawings. je pense aussi que j'ai mis aussi du brut fumeur à l'intérieur. Donc, j'ai vraiment tout mélangé. Et, même le fond, il était fait avec les light face. Et, il y a du pen 68 pour les étoiles. Je ne crois pas que j'ai... Ouais, c'est pas ce cas. Je n'ai pas mis de paillettes pour celui-là. Pour vrai... Ah non, c'est même pas vrai. Il y a des old glitter puis pen 68. Donc, voilà. Celui-là aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. vraiment, je suis contente de moi. Je suis contente de moi. J'ai pris mon temps, je me suis appliquée et je suis contente de ce color-là. Il m'a beaucoup appris. Ensuite, il en reste encore un peu, mais on achève. On achève. Dans le Elegant Face de Ikiko, j'ai terminé un encro que je vous ai montré, mais c'était avant que je fasse le challenge. Donc, c'était pour la chaîne les bulles d'arc-en-ciel, le défi beaucoup de noir et inspiration mercredi à danse avec les petits chats. Donc, c'était le visage a été fait, le visage et les yeux ont été fait au Castellar Gold et le reste a tout été fait au Brutonard et je me suis amusée à jouer avec le noir. Vraiment, je me suis pratiquée à dégrader les noirs, à jouer avec d'autres couleurs aussi, mélanger le bleu, le rose, le mauve pour faire différentes teintes et pour vrai, il m'a beaucoup appris ce color-là. C'est pas le noir et le gris, c'est pas des... Je vais jamais... C'est rare. C'est rare que je les utilise ces couleurs... Ben, ces crayons-là, en fait, c'est très rare que je les utilise. C'est vraiment pas dans ma palette à moi. Mais bon, ça m'a permis d'apprendre beaucoup et pour vrai, je suis très contente. Ça m'a apprépé... J'ai appris. Je suis très contente. Donc, voilà, pour celui-là ici, attendez... Donc, ensuite... Excusez-moi. Pour un autre bingo colo, j'avais pigé le New Fashion Princess de Damita Victoria. Je n'ai toujours pas fini mon encours à l'intérieur et c'était Odette et lui, je me suis amusée. J'ai utilisé des polycolors de Coynor pour la demoiselle Odette et le reste, c'est tout du... C'est du Oeil Glitter, les petites affaires ici. Le reste, c'est des... J'ai ressorti mes palettes d'aquarelles de chez Arte Show. donc Arte Show et... Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes, là. Pailleté. Et le normal. Donc, mes deux petites palettes. Donc, je me suis beaucoup amusée à le faire. voilà ma petite Odette. Ensuite, ça l'achève, ça l'achève. Ensuite, j'ai terminé encore dans mon livre de Molly Harrison. Les 100, je ne me souviens plus du titre. J'avais oublié de vous le montrer. J'ai terminé et après ça, je me suis souvenu que je ne vous l'avais pas montré. Pas terminé, en fait. Mais il faisait partie mes 69 colos. Dans le fond, ce qu'il me restait à faire, c'était la lune, puis l'oiseau, puis le personnage. J'avais juste fait le fond avec du post-ca noir et je n'étais pas très satisfait parce que je trouvais mon post-ca noir avait laissé beaucoup de traces. Donc, la lune est faite au gilatos. J'ai essayé de faire un petit effet ici avec mon gilatos et le reste, c'est des feux d'alcool et du prismacolore. Donc, un autre de fait terminé. il y avait le défi combattant de bulles d'arc-en-ciel et j'ai sorti mon 50 empressis thermal wire et j'ai fait la demoiselle ici. J'ai fait la demoiselle ici. Donc, le fond, j'ai beaucoup de plaisir à le faire et puis je suis assez contente. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire. Je ne me souviens plus, je pense que c'est du pastel-là. Je ne me souviens plus ce que j'ai utilisé comme crayon. Mais, pour vrai, il a été vrai. Mais, je regarde un très bon souvenir de ma guerrière. Ensuite, dans les plaisirs d'Organa, il y avait le défi de la lettre C et j'ai sorti mon jeu exotique des éditions PAP. Il n'y a pas d'illustrateur de nomi à l'intérieur. C'est un livre du Dolorama et je fais le caméléon pour la lettre C. Caméléon et il a été fait au poulis et le fond assez sec. Donc, j'ai quand même eu du plaisir à le faire à mon petit caméléon et ça faisait super longtemps que je n'avais pas colorié dans ce livre-là en plus. Donc, voilà un de plus de fait à l'intérieur. Pour un autre défi de Bulles d'Arc-en-Ciel, c'était le défi Émotions. J'ai ressorti mon Invasion of the Dodo Alien de Pedro de Alizade parce que c'est un livre aux émotions divers et variés, celui-là, mais il y a beaucoup de peur aussi et d'étonnement et j'aime beaucoup colorier la peur. Je trouve que c'est très libérateur de colorier les peurs pour vrai, là. Donc, c'est un thème qui m'a beaucoup plu et j'ai sorti lui, on voit là, vous voyez sa face, il a peur. Il a peur pour sa vie. Celui-là, ce que je fais, c'est que je me choisis une palette de couleurs. Une palette de couleurs pour les Dodol et je vais toujours avec les mêmes crayons, le même combo pour toutes mes Dodol, mais je vais avec différents... Je ne les fais pas toutes pareilles pour faire un... pour les différencier, sauf que je prends toujours les mêmes combos couleur. Je prends un bon inventaire... un bon... un inventaire, pardon, de crayons pour pouvoir jouer avec et le reste, je vais tout simplement avec mes envies pour les humains et les choses. Et celui-là, il a été fait avec des polycolors de collinard, des spirules sarbenes et du fin d'alcool et du paste insecte pour le fond. Donc, voilà, mon petit bonhomme qui a peur des extraterrestres. Voilà. Ensuite, j'ai débuté le... le nombre de Camelot en Jacoba, je ne me souviens plus. C'était pour mon défi de nombre. Je l'ai mis là-dedans. Et c'était aussi pour une palette de couleurs que je me souviens bien qu'elle propose des plaisirs de Gona sur sa chaîne. Donc, j'en avais profité pour faire ça. Et c'est... les couleurs, c'était... les crayons couleur, c'était du polychromos et du... juste ma couleur. Et il a été fait entièrement avec les crayons et j'ai rajouté un petit peu de poste jaune. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé faire ça. Même le... mélanger les couleurs ensemble, j'ai beaucoup aimé. C'est une expérience que je vais faire, je pense. Peut-être pas tout le temps, là, mais pour vrai, les palettes de couleurs, des fois, c'est le fun. Ensuite, j'ai débuté aussi mon Fairy Sky de Angela Porter et c'était un duo que j'ai fait avec Marie. Celui-là a été fait au calour, au pastel sec. C'est des feux. Tout le tour ici, je l'ai fait au feux. Vraiment, lui, j'écoutais un podcast ou un livre audio. J'ai écouté de la musique tout ce que vous avez vu. Ça a été coloriant en écoutant de la musique, en écoutant les podcasts de True Crime et en écoutant les livres audio. Donc, j'ai eu un petit... un petit goût d'écouter des livres audio. Donc, voilà. Donc, il y a été le fun. Ensuite, avant dernier lit que je vous présente, le Yann Postoff de Akawai Coloring Book de Yann Post. Celui-là, c'est mon fil à la patte de la chaîne Fun Pellement. Donc, c'est mon fil rouge fil à la patte. J'en ai fait deux à l'intérieur. Je n'ai pas fait encore. J'ai fait celui-là. C'est un filier. Et je l'ai fait un petit dégoût. J'avais protégé ma page, mais je l'avais pas mis à... J'avais skipé celle-là. Je l'avais mis comme là. Donc, un petit peu de rouge sur ma petite fraisinette. Mais bon, c'était pas grave. Je m'en suis rendue compte à temps. Donc, il a été fait au feu d'alcool parce que c'est sec. Vraiment, il a été vraiment le fun à faire. Colo le fun. Et j'ai fait une fille aussi. Et c'était fait au... Spireur Farbun, au OUU Glitter, puis au... Pasta sec. Pour vrai, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire celui-là aussi. Donc, c'était tout pour le fil à la patte. Et le dernier, et non moins le vendre, c'était pour un bingo colo. Et il s'est tombé sur le livre Delightful Time de Tyson. Un illustrateur que j'aime beaucoup. Toujours un plaisir à colorier. Et c'était la grenouille avec la demoiselle autour de mon col. Je ne me souviens plus qu'est-ce que j'ai utilisé comme crayon. J'ai utilisé plein crayon. Vraiment un plaisir à faire. Donc, c'est tout ce que j'avais vous présenté pour trois mois. Là, au mois de juin, je vais vous faire la... J'essaierai de ne pas trop attendre avant de vous présenter mes colos. Parce que ça fait une bonne grosse vidéo. Et je vais essayer de ne pas reprendre du retard. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ou écouté ma vidéo. Donc, si elle vous a plu, s'il vous plaît, me laissez un petit pouce en l'air. C'est très gentil. et apprécié. Et sinon, je vous souhaite des beaux moments de coloriage. Et si jamais vous voulez me dire lequel vous avez préféré en commentaire, je serais curieuse de savoir lequel vous avez le plus tenu. Donc, ceci dit, je vous reçois encore des bons moments de coloriage. Et à la prochaine. Au revoir. au revoir. Au revoir.